Google Stadia est un service de cloud gaming qui a été lancé le 19 novembre 2019 et presque un an après, si vous avez suivi, ben il n'y avait pas grand chose à suivre, ça a été un bide. Pour être honnête, vu qu'à l'époque je n'avais pas la connexion suffisante, je n'avais pas pu le tester, mais ça ne m'a pas empêché de voir tout ce qu'il y avait dessus ainsi que les retours. De ce fait, à quelques jours de la sortie du xCloud qui sera certainement son plus grand concurrent, j'en ai profité pour tester Google Stadia afin de voir ce qu'il vaut aujourd'hui. Je vais en premier lieu parler de mon expérience personnelle complète pour ensuite aborder les évolutions qu'il y a eu depuis novembre 2019. Rapidement sur le point de l'inscription, c'est assez simple et rapide où j'ai pris la période d'essai de Stadia Pro que j'ai pu résilier facilement derrière. Une fois sur l'interface, comme on peut s'y attendre venant de Google, c'est clair, sobre et fluide et on la prend rapidement en main. J'en profite pour appeler à la base comment est construit l'offre de Stadia. A la base, le service de cloud gaming est gratuit. Il ne sert que de plateforme pour derrière acheter des jeux à l'unité. Mais il existe à côté un abonnement Stadia Pro à 9,99€ qui permet d'accéder à un panel de jeux enrichi chaque mois, mais qui en perd aussi. Le tout avec une hausse de la qualité du jeu vu que l'on peut jouer en 4K à 60fps, en HDR et avec du son 5 points. L'essai que j'ai pris était donc celui de Stadia Pro pour un mois. Pour tester, j'ai surtout joué à 2fps que je connaissais bien pour pouvoir comparer avec les versions que je connais, soit PUBG et Super Hot. Je précise évidemment au passage que j'ai une connexion fibrée à 1Go. Déjà, le lancement est fluide et rapide et Chrome se met donc bien automatiquement en plein écran. Par contre, plusieurs choses m'ont marqué dès l'arrivée sur le menu de PUBG. D'abord, au début, je voyais que la qualité via le bitrate était un peu en dessous du jeu normal autre part. Pour faire très simple pour ceux qui ne connaissent pas, le bitrate correspond un peu à la quantité de netteté d'une vidéo et qui peut même primer sur la résolution. Forcément, pour du cloud gaming, le principe est un peu une retranscription vidéo de ce qu'il se passe sur une machine dans un datacenter. Et forcément, pour maintenir une expérience de jeu potable pour tout le monde, il est important de trouver un équilibre sur le bitrate et de le compresser. Mais bon, ça s'est tout de même arrangé par la suite. Ensuite, on pouvait tout de même s'en douter, mais le menu des graphismes correspond à celui d'une console, vu que la qualité graphique est définie de base par Stadia. Je ne peux pas affirmer avec certitude dans quel mode de qualité j'étais avec PUBG, mais je pense que j'étais en ultra. Enfin, c'est assez triste et révélateur de ce qu'est devenu Stadia, mais à une bonne heure de charge, j'ai bien mis 4-5 minutes pour trouver une partie et je crois qu'elle était pas mal remplie de bottes. Dans le jeu en lui-même, je ressentais un petit décalage dans les commandes au début que je n'ai plus perçu par la suite. Après, je ne saurais pas dire si c'est que j'ai pris l'habitude ou que Stadia s'est plus stabilisé, mais honnêtement, je pense que c'est plus la seconde possibilité. Au passage, j'ai fait top 1 avec 6 kills dès la première game, alors que je n'avais plus joué au jeu depuis plus d'un an. Autant certains, c'était quasi sûr que c'était des bots, autant d'autres, ils avaient un comportement plus humain, mais je pense que c'était peut-être des joueurs Stadia via smartphone. D'ailleurs, en parlant de Stadia sur smartphone, j'ai évidemment testé aussi en Wi-Fi et sans manette externe ou autre, comme quelqu'un qui voudrait faire une partie vite fait sur son téléphone. Eh bien, c'est plutôt réactif, mais bon, évidemment, jouer à un FPS de base avec une manette et en plus une manette virtuelle sur téléphone, c'est sûr que mes performances personnelles allaient pas être ouf. Mais bon, ça fait le taf, c'est fluide et c'est réactif, la manette est positionnée du mieux possible, etc. J'ai aussi testé Stadia en 4G, et déjà, je suis content qu'il donne un avertissement sur le nombre de gigas à l'heure consommée, soit ici 2,7 gigas par heure. Mais surtout, ben, je n'ai vu aucune différence avec le Wi-Fi. Concernant Super Hot, qui est un FPS solo, je le rappelle, là par contre, l'expérience était bluffante. Aucune latence ressentie, une qualité graphique très nette, bref, rien à redire là-dessus. Sur le reste du service en lui-même, il y a le classique qui est toujours appréciable vu que tout le monde ne le fait pas, Coco Epic, c'est-à-dire liste d'amis, profil de joueurs, système de succès, etc. Ma manette Xbox a directement été reconnue, bien qu'évidemment, Google privilégie la connexion d'une de ses manettes. Maintenant, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? Ben, pas grand-chose en fait, et c'est ça le problème. Leur dernière vidéo en date regroupant leur annonce, soit le Stadia Connect, a eu lieu le 14 juillet. Et tout ce qui a été annoncé était les quelques nouveaux jeux du catalogue, dont pas mal de gros titres qui sortent en fin d'année, ainsi que des exclusivités qui n'ont pas du tout fait parler d'elles. Les quelques jeux en plus arrivant dans le catalogue Stadia Pro et de fonctionnalités pour les streamers sur YouTube via Crowdplay et Crowdchoice, qui existent déjà globalement sur Twitch. Sinon, les mois d'avant, Google a juste globalement implémenté les fonctionnalités annoncées l'année dernière, qui sont certes intéressantes, mais viennent maintenant bien trop tard. Stadia a une bonne base solide aujourd'hui, ça c'est indéniable. Le problème, c'est qu'il manque pas mal de choses, comme un meilleur suivi, une meilleure offre, un plus gros catalogue de jeux avec des prix plus intéressants, une meilleure communication, mais surtout quelque chose qui leur permet vraiment de se démarquer, hors du possible attrait même du cloud gaming qui a du mal à convaincre. De votre côté, est-ce que vous avez déjà testé Stadia ? Et avec l'arrivée imminente du xCloud, est-ce que vous pensez que ça va les pousser à se réveiller un bon coup ? Parlons-en dans les commentaires. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement et la cloche qui soutiennent moralement et le référencement. C'était Dorian, tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada